Mes chers compatriotes, S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Les amis, ne perdez pas votre temps. La marche du 11 avril 2024, nous allons la tenir. Mais, attendez, nous ne sommes pas hors la loi. Nous sommes justement dans la constitution qui a été adoptée après le référendum du 25 octobre 2015. Nous sommes dans cette constitution-là, plus précisément en son article 27, qui autorise les manifestations. Mais, chers amis, chers jeunes, soyez rassurés que nous allons tenir cette marche. Ce qui me surprend, c'est le comportement de la jeunesse. Ces jeunes qui soutiennent nos autorités sont eux-mêmes victimes des mêmes problèmes que nous sommes en train de décrier ici. Ces mêmes jeunes sont au chômage. Ces mêmes jeunes n'ont pas d'opportunité. Mais, c'est eux qui viennent pour défendre nos autorités. Les amis, il faut parfois faire appel à votre cerveau. Vous devrez réfléchir. N'agissez pas comme des robots qu'on a programmés. Agissez plutôt comme cette jeunesse que nous voulons pour cette année 2024. Mais, dans ce pays-là, pour les acteurs politiques que vous défendez, combien de partis, que ce soit ceux de la majorité, de l'opposition, du centre, ont déjà eu à parler des problèmes du chômage des jeunes ? Combien de partis l'ont déjà fait ? Rien du tout. Citez-moi un seul, si vous en connaissez. Et qui en a fait son cheval de bataille ? Rien du tout. Combien de partis politiques, dans ce pays, lorsque le président de la République a eu à décrier les antivaleurs et à dire que le verre était dans le fruit, il fallait détruire le verre, combien de partis politiques ont débattu autour de cette question pour donner de la force au président de la République ? Zéro parti politique. Parce que cela n'était pas dans leur intérêt. Mais s'il ne s'agissait que de toucher un article de la Constitution de notre pays, c'est tous les partis politiques qui allaient en parler. On allait instrumentaliser les jeunes, mobiliser les jeunes pour faire passer ces changements. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes qui concernent les jeunes, on n'en parle pas. Les jeunes, vous devriez ouvrir les yeux. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, il ne s'agit pas que de nous. Il s'agit de tous les jeunes Congolais. Vous devriez plutôt vous joindre à nous afin que nous apportions les changements. Cela ne sert à rien de dire que je suis un opposant. Cela n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire. Mais le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, il est devenu président de la République sans combat ? On lui a tout servi sur un plateau ? Ou c'est suite à des nombreuses batailles qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Alors, il devrait nous retrouver. Il devrait se voir en nous. Aujourd'hui, nous avons constaté que rien ne va dans notre pays pour la jeunesse congolaise, mais nous nous le vons. Les amis, nous sommes en train simplement de rechercher de la lumière pour la jeunesse congolaise. Les jeunes Congolais ne peuvent pas continuer à manquer de perspective. Les jeunes Congolais ne peuvent pas continuer à manquer du travail. Les jeunes Congolais ne peuvent pas être, ne peuvent pas continuer à être réduits à la mondicité. Les jeunes Congolais doivent retrouver la dignité humaine. Où va l'argent des générations futures ? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures ? Si les générations futures, ce qui est pour les générations futures, est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non ? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, M. le Président ? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Merci. 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 Merci.